Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de rallier Eden Télévision pour y suivre l'actualité au sommaire. Le compte rendu du conseil d'un ministre de ce mercredi 22 mai 2019. Et vous suivrez les détails de ce conseil d'un ministre avec le ministre en charge du tourisme, de la culture et des sports, Oswald Omecky. À suivre dans cette édition d'information, la communauté internationale a célébré ce mercredi 22 mai la 26e journée internationale de la biodiversité biologique. Dans ce cadre, l'administration forestière béninoise a effectué une visite au jardin botanique de l'université d'Abomin-Kalavi. Et hors des frontières du Bénin, nous irons au Soudan, drapeau soudanais, brandy, veille de la victoire et cris de ralliement. Les manifestants, rassemblés devant le QG de l'armée à Khartoum, restent déterminés à obtenir un transfert du pouvoir aux civils. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Ce mercredi 22 mai 2019, le conseil des ministres, au titre des décisions, est interdit désormais d'importer au Bénin les feuilles de tôle ondulée galvanisée, non laquée. Création, justement, entre autres sujets abordés, bien évidemment, la création d'un fonds de soutien des micro, petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Je vous invite maintenant à en suivre un extrait avec le ministre Oswald Oumeki, en charge du tourisme, de la culture et des sports. Le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 mai 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises, au titre des mesures normatives, interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des feuilles de tôle ondulée galvanisée, non laquée, en République du Bénin. Selon les spécialistes, les tôles galvanisées de couleur grise utilisées pour la toiture des habitations en reflétant les rayons solaires causent de réelles nuisances aux yeux. Au terme du présent décret, les producteurs, distributeurs et utilisateurs disposent d'un délai de 12 mois pour l'écoulement ou l'utilisation de leurs stocks actuels. Le conseil a par ailleurs adopté les mesures normatives portant nomination des membres des conseils d'administration de l'Agence nationale de la gestion de la gratuité de la césarienne, de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine et de l'Agence nationale pour la vaccination et les soins de santé primaires. Approbation des statuts et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC et approbation des statuts du bureau enquête accident BEA. Création d'un fonds de soutien au financement des micros, petites et moyennes entreprises et à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Le conseil des ministres a marqué son accord pour la création de ce fonds en vue d'encourager et de promouvoir davantage l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et pour soutenir financièrement les micros, petites et moyennes entreprises. Ce 22 mai, la communauté internationale a célébré la 26e journée internationale de la biodiversité biologique. Dans ce cadre, l'administration forestière béninoise a effectué une visite du jardin botanique de l'université d'Abomec à la vie. Cette visite a été initiée en faveur des apprenants avec pour objectif de présenter le jardin botanique et des informations sur l'importance, l'utilité et la protection de la biodiversité. Le compte-rendu est signé de Carlo-François Rombelé-Genton et de Fiacre-Voytan. Promulgué par l'ONU, la 26e édition de la journée internationale de la biodiversité a été pour l'administration forestière l'occasion d'organiser une visite au jardin botanique afin de sensibiliser des étudiants sur les enjeux de la biodiversité. Le lieutenant-colonel Abdul Razakadibi a précisé avant toute chose la raison du choix porté sur cet espace vert. L'administration forestière consacre cette journée-là en général à la sensibilisation des populations sur la valeur de la biodiversité et sur sa conservation. C'est dans ce cadre-là que nous organisons ici une visite avec essentiellement des apprenants pour leur montrer un peu ce que ce jardin-là regorge comme biodiversité et en même temps les sensibiliser quant à sa conservation. Vous savez, les messages qui concernent la conservation. Le conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 mai. Promulgué par l'ONU, la 26e édition de la journée internationale de la biodiversité a été pour l'administration forestière l'occasion d'organiser une visite au jardin botanique afin de sensibiliser des étudiants sur les enjeux de la biodiversité. Le lieutenant-colonel Abdul Razakadibi a précisé avant toute chose la raison du choix porté sur cet espace vert. L'administration forestière consacre cette journée-là en général à la sensibilisation des populations sur la valeur de la biodiversité et sur sa conservation. Donc c'est dans ce cadre-là que nous organisons ici une visite avec essentiellement des apprenants pour leur montrer un peu ce que ce jardin-là regorge comme biodiversité et en même temps les sensibiliser quant à sa conservation. Vous savez, les messages qui concernent la conservation passent beaucoup plus au niveau de la couche juvénile plutôt qu'au niveau des personnes plus âgées. La délégation constituée des élèves et des étudiants en biodiversité a eu trois à une visite guidée sur plusieurs étapes. Aujourd'hui, on a présenté le jardin botanique de manière succincte. Ensuite, on a donné l'historique, les objectifs poursuivis par les jardins, à sa fois cinq objectifs. Le premier, c'est la formation. Le deuxième, c'est la conservation. Le troisième, c'est la recherche. Le quatrième objectif, c'est la promotion de la médecine traditionnelle. Le cinquième, c'est l'éducation environnementale et l'éducation en général de manière particulière. Le ADI, ce que représente la biodiversité, c'est que compte la diversité biologique que regorge le jardin botanique et zoologique Édouard Djanou de l'Université d'Abu-Mekalavi. Aujourd'hui, en ce qui concerne la journée internationale de la biodiversité, ou bien de la diversité biologique, l'accent a été mis sur les espèces alimentaires et puis les espèces médicinales. Au thème de cette visite, certains apprenants ont livré leurs impressions. Mes impressions sont très bonnes, parce que cette visite nous a permis de découvrir pas mal de choses. J'ai retenu qu'il ne faut pas aussi mettre de côté ce qu'on a comme richesse floristique. Les vêtus de certaines plantes, il ne faut pas les égarer. Chaque fois que nous irons prendre des produits à la pharmacie, et de s'inspirer de ce que nous offre la nature pour nous soigner et nous alimenter avec. Nos impressions sont très très bonnes. On a eu à découvrir beaucoup de choses ce matin sur l'utilité et l'importance de la biodiversité. Je pense qu'on doit accorder beaucoup plus d'importance à notre biodiversité, en ce sens qu'elle constitue notre environnement, notre alimentation. On dépend de cette biodiversité, donc nous avons intérêt à la conserver. J'invite chacun à réduire un temps soit peu cet impact négatif qu'il a sur les ressources naturelles, et à s'orienter beaucoup plus vers des activités, des modes de vie qui protègent l'environnement, qui protègent la diversité biologique. Notons que cette sortie a été marquée par la mise en terre de nos cinquantaines de jeunes plants, la mise en liberté de certaines espèces animales dans la nature, la visiteur du laboratoire d'entomologie agricole de la FSA et la visiteur du centre de formation et de recherche en hydrobiologie et aquaculture. Toutes nos excuses pour les ennuis techniques liés à cet élément. Toujours dans le cadre de la célébration de cette 26e journée internationale de la biodiversité biologique, dont le thème de cette année est, je cite, « Notre diversité, notre nourriture, notre santé ». Eh bien, Joséa Dossouboudjrenon et Patrice Sagbo, tous deux naturalistes, se sont prononcés sur l'importance de cette journée. Je vous invite ici à les suivre. Le thème retenu pour cette année, c'est « Notre biodiversité, notre nourriture et notre santé ». C'est une occasion choisie par les Nations Unies pour attirer l'attention de tout le peuple sur l'importance de la biodiversité, ce que la biodiversité représente pour nous. Et surtout, c'est que sans la biodiversité, nous n'avons pas de nourriture sur terre. On ne mange pas de l'or, on ne mange pas le diamant. C'est les végétaux, c'est les plantes, c'est les animaux que nous mangeons. C'est tout ce qui nous entoure, qui est biologique, qui a de vie. C'est ça que nous consommons. Et c'est ce que nous consommons qui est notre santé. Et si ce que nous consommons est pollué, si ce que nous devons consommer n'existe plus, il y a problème. D'abord pour notre subsistance, mais surtout sur notre santé. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui d'attirer l'attention que chacun se dise ce qu'il fait dans son milieu, si ça pourrait avoir d'impact négatif sur l'environnement, sur sa biodiversité. Chacun doit prendre conscience pour agir positivement et produire ce qui va nous donner plus de santé. Et comme ça, la biodiversité serait mieux préservée dans nos pays. C'est la biodiversité qui nous guérit, qui guérit des maladies, qui nous procure des médicaments, qui nous donne de la nourriture, la viande, le poisson et tout ça. C'est ça quoi. Donc nous devons réfléchir. Est-ce que ce fétiche-là, qui nous donne la vie, se porte bien ? Nous devons chaque jour aller vénérer ce fétiche pour voir est-ce que tu te portes bien ? Et on lui a donné de l'huile pour dire continue toujours à nous protéger. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, vous-même vous savez, ça ne marche pas du tout. Voilà. C'est pour ça qu'on nous interpelle pour dire n'oubliez pas que votre vie dépend de cette biodiversité. Votre santé dépend de cette biodiversité. Si vous l'empoisonnez tous les jours, vous serez aussi empoisonné et votre vie sera abrégée. Destination Diakota pour y faire un constat. Eh bien, ce quartier Diakota abrite plusieurs sites de dragage de sable et le transport du sable par les camionneurs impacte sensiblement les différents tronçons qui permettent de rallier ce quartier Diakota. Une équipe de la rédaction de Dentivy est allée faire le constat que voici. Diakota, un petit quartier situé dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abo-Mekalavi. Ici, plusieurs sites de dragage de sable sont exploités. Une exploitation qui serait autorisée par le gouvernement, nous confie un des promoteurs. Vous comprenez que c'est l'État qui a suscité l'intérêt de certains investisseurs pour qu'ils se lancent dans le dragage. Parce qu'initialement, c'était le sable marin qui était utilisé pour les travaux de construction. Mais compte tenu de l'avancée rapide de l'érosion côtière, l'État du Bénin a pris la décision de suspendre l'exploitation du sable marin et a donc tourné les regards de la population vers les zones marécageuses présentant un potentiel de sable lagunaire. Cependant, beaucoup de dommages sont causés par ces opérations de dragage de sable. Des routes sont impraticables, l'inondation s'installe, des maisons sont en danger. Les populations de la localité en souffrent. Toutes les maisons sont inondées. Toutes les maisons sont inondées, les voies sont dégradées. Nous ne pouvons plus circuler comme s'il le faut. Bon, nous avons fait des grèves. Au bout de saison sèche, nous remarquons que les cratères réalisés par les gros porteurs empêchent les petits véhicules de circuler correctement. Donc ils sont obligés de contourner, de prendre par des voies inappropriées pour pouvoir atteindre la route asphaltée. Deux chefs quartiers de Djepota et les riverains lancent un appel aux promoteurs de ces sites et au gouvernement. Ils espèrent une réponse à leur cri de cœur pour mettre fin à ce calvaire dont ils sont victimes. Bon, au gouvernement, c'est d'aider les promoteurs pour qu'ils puissent investir un peu et que l'État aussi apporte son apport pour que les voies soient pavées au lieu que l'on verse des sables tout le temps. Pendant la saison des crues, ils peuvent verser mille tonnes de sables. Ça n'aura jamais son effet sûr. Je souhaiterais, j'en appelle à leur conscience, de venir nous soutenir un peu pour que les populations riveraines puissent trouver un peu de satisfaction. Nous voulons que le gouvernement nous porte secours. Un paradoxe donc que cette localité, qui fournit le sable lagunais pour la construction de plusieurs infrastructures routières à Cotonou et même dans la commune d'Abu-e-Calavie, soit pour autant difficile d'accès et dégradée. Vivement que le gouvernement écoute le cri de cœur de cette population. L'opposition politique béninoise s'est réunie ce mardi 21 mai 2019. Elle réagit au message du président Patrice Talon, message adressé à La Nation ce lundi. Dans la déclaration lue par l'ancien élu du peuple, Éric Rondeté, l'opposition estime qu'il ne peut y avoir des gels de la crise politique sans la libération du Parlement. En voici un extrait. Le problème qui enlisent actuellement le Bénin et sa démocratie n'est pas un problème de texte. Et la résistance n'a de cesse de le redire. Elle ne s'est jamais opposée à un texte. Elle ne s'est jamais non plus méprise à se conformer à un texte. Il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice. Et le message du peuple souverain est suffisamment clair pour que l'on continue de s'y tromper. Le préalable à la restauration de la démocratie est la liberté sans condition du Parlement. Cela est non négociable. Aucune opposition responsable ne peut concéder ce que le peuple souverain a si énergiquement rejeté et pour lequel il a déjà consenti de nos sacrifices. L'actualité au-delà des frontières du Bénin, je vous en parlais au sommet. Drapeau soudanais, brandi, veille, de la victoire et cri de ralliement. Les manifestants rassemblés devant le QG de l'armée à Hartoum restent bien déterminés à obtenir un transfert du pouvoir au civil. Malgré l'impasse dans les négociations entre les citoyens et les militaires. Depuis la destitution de l'armée le 11 avril du président Omar El-Bechi qui a dirigé le Soudan, d'une main de fer pendant trois décennies, un conseil militaire de transition a pris le pouvoir. Lundi soir, les négociations sur une transition politique n'ont pas abouti. Justement, chaque parti militaire et meneur de la contestation souhaite obtenir que la présidence et la majorité des sièges, bien évidemment au sein du futur conseil souverain. Suivez-en ici un extrait. Tout le monde devrait être flexible dans la négociation, que ce soit le conseil militaire ou les forces de l'opposition pour sortir de la crise. Si les manifestations continuent, l'escalade émette la pression pour la désobéissance civile, ça pourrait donner l'opportunité aux détracteurs de la révolution de nous attirer vers la violence. Les marches de l'escalade de notre côté sont la désobéissance civile et la grève politique. Nous avons vu des grèves d'employés dans les banques, les entreprises privées et publiques, tous appelant à l'escalade et paralysant le mouvement d'État. nous espérons que nous n'allons pas aller jusqu'à la grève complète. Il est nécessaire pour le peuple soudanais d'aller jusqu'à la désobéissance civile. Le peuple soudanais devrait sortir comme il l'a fait le 6 avril pour mettre la pression sur le conseil militaire et nous donner une pleine autorité. Je demande au conseil militaire d'arrêter de tergiverser parce que ça va donner aux islamistes une plus grande chance de s'émanciper et ça va leur donner l'opportunité de cacher les papiers et les documents prouvant qu'ils sont impliqués dans des actes de génocide, de blanchiment d'argent et d'assassinat politique au Soudan. Et oui, changeons maintenant de registre toujours au-delà des frontières du Bénin pour parler culture, immersion dans le festival de Cannes. Le plus important, c'est qu'il soit montré au monde entier. Je ne pense pas que les problèmes dont parle ce film se limitent à la société coréenne. Le personnage que je joue, qui représente la figure partenelle, est très complexe. Il montre l'ambition, le côté pathétique de la figure partenelle dans la société moderne. J'ai donc vraiment ressenti un ensemble complexe d'émotions avec ce personnage. On peut dire qu'il est presque comme un serpent, comme une créature glissante qui est capable de s'adapter, de se mouvoir et de nager en fonction de l'environnement qui l'entoure. Quand je jouais, je ne faisais pas vraiment la distinction entre le rôle comique et le rôle dramatique. Il s'agissait plutôt de m'adapter naturellement aux changements auxquels le personnage est confronté. C'était plus comme si j'observais l'environnement. Donc je pense que quand le public le voit, il semble que le personnage change naturellement avec le ton du film. Travailler sur ce film ressemblait beaucoup au tournage de Memory of Murder parce que le film montre vraiment des détails intimes de l'unanimité et ce mystère qui survient dans la société. Le film est à la poursuite de ce mystère. On sera maintenant en Inde avec plus de 7 milliards de dollars en dépenses et biens à la fois pour l'organisation logistique pour permettre aux quelques 900 millions d'électeurs de choisir leur candidat pour la campagne de plus de 8 000 candidats à travers le pays. Eh bien, les législatives indiennes deviennent les élections les plus chères du monde battant le record de la présidentielle américaine de 2016 avec ses 6,6 milliards selon un think tank basé à New Delhi. Cette élection a coûté plus de 7 milliards de dollars à l'Inde. Jusqu'à récemment, l'élection présidentielle américaine était censée être la plus coûteuse. Mais l'Inde bat aujourd'hui le record mondial des élections les plus coûteuses. Selon le rapport, 20% des dépenses seraient illégales pour des pots de vin ou des cadeaux. Pourquoi les coûts électoraux augmentent d'une élection à une autre ? C'est que l'électeur reçoit de l'agent ce que nous appelons le phénomène agent contre vote. C'est un quiproquo pour que les électeurs soient payés directement en espèces et ceux qu'ils sont payés ne cessent d'augmenter. Parce qu'aucune nation n'est prise, rien n'est fait. Le problème se multiplie d'élection en élection. Et cela s'ajoute au problème du pays sur le plan de la corruption, de la gouvernance et nos racines démocratiques. Si nous ne réglons pas ce problème, cette dépense de 7 milliards de dollars pour cette élection en 2024, c'est-à-dire dans 5 ans, pourrait dépasser 10 milliards de dollars. On ne peut pas se le permettre. La démocratie doit être protégée. Une escale en Indonésie maintenant pour poursuivre ce point de l'actualité sur Eden Television. Un groupe de manifestants indonésiens affronte la police dans une rue de Jakarta, lançant des projectiles sur les forces de l'ordre. Six personnes ont été tuées à Jakarta dans les affrontements du lendemain de l'annonce des résultats officiels des élections présidentielles contestées par l'opposition. Six personnes ont été tuées à Jakarta dans des affrontements au lendemain de l'annonce des résultats officiels de l'élection présidentielle contestée par l'opposition, a annoncé mercredi le chef de la police indonésienne, Tito Karnavian. Certains ont des blessures pas de balles, certains par âme blanche, mais nous devons encore clarifier cela, a-t-il expliqué à des journalistes en se basant sur des informations du service médical de la police. Près de 70 manifestants ont été arrêtés selon la police qui a attribué les violences à des provocateurs. Des affrontements entre partisans de l'opposition et la police ont eu lieu dans différents autres points de la capitale depuis la nuit de mardi à mercredi matin. Des forces anti-émeutes ont eu recours à des gaz lacrymogènes et à des canons à eau pour disperser des manifestants qui lançaient des pierres et des feux d'artifice en direction de la police. Une importante station de train desservant le centre-ville a été fermée et plusieurs asses routiers menant vers la commission électorale et l'organe de supervision électorale ont été également fermés au trafic routier mercredi. Des centres commerciaux, des entreprises ainsi que des écoles ont été également fermés. Plus de 30 000 forces de l'ordre avaient été déployées dans la capitale en prévision de la publication des résultats de l'élection très disputée. La commission électorale indonésienne a proclamé, faut-il le rappeler, le président sortant Joko Widodo, vainqueur de l'élection avec 55,5% des voix contre 44,5% pour son adversaire, laisse général Prabowo subi en taux des fraudes non confirmées par l'organe de supervision électorale indonésien ou par les observateurs indépendants. C'est tout pour ce point de l'actualité sur Eden Télévisions. Mais avant, une nouvelle brève en page Nation, bien évidemment, sauf erreur de ma part. La première session de la Chambre administrative de la Cour suprême saisie en 2016 d'un recours en annulation pour essai de pouvoir, bien évidemment, introduit par Daga Saliou et Roussinoumpe Martial vient d'annuler, eh bien, par le décret 2015-416 du 1er août 2015, seulement en ce qui concerne la nomination des sieurs Cécile Louis-Roundéon et Alodi-Nazaire-Roundéon en qualité de généraux. L'audience se poursuit en ce moment. Eh bien, nous y reviendrons dans nos questions et disons plus de détails liés justement à ce dossier d'annulation de la nobilisation des sieurs Louis-Philippe-Roundéon et de Nazaire-Roundéon. C'est donc tout pour ce point de l'actualité sur Eden Télévisions. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501